Anzumillahi minashaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallam wa barak ala s'ilina muhammadin il fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaka wa ala alihi wa sahabi alima'in Donc chers frères et sœurs, nous allons traiter aujourd'hui une question qui nous a été posée par une sœur qui nous demande donc, dans ce mois de ramadan, s'il lui arrive un écoulement d'une substance, donc un écoulement vaginal d'une substance qui est brunâtre, est-ce que cette substance annule son jeûne ? Est-ce que donc elle est en période de règles et est-ce qu'elle devra arrêter son jeûne ? Donc effectivement, il faut savoir que pour le mazhab d'alima malik, les règles ne sont pas seulement considérées comme étant du sang, les règles ne se limitent pas au sang seulement. Effectivement, il peut s'agir du sang, mais aussi il peut s'agir de toutes autres substances qu'on appelle dans le mazhab al-sufra ainsi qu'al-kudra. C'est-à-dire qu'il y a trois écoulements possibles, du sang tel qu'on le connaît, ainsi qu'une matière qu'on va dire un peu jonâtre, et aussi toute autre substance qui est trouble, qui serait effectivement, qui s'écoulerait donc du vagin de la femme et qui aurait cette consistance de sorte qu'on puisse considérer cela comme des règles. Effectivement, dans ce cas-là, cela est considéré comme des règles, et dans le cas de la sœur, une fois que les règles arrivent, effectivement, il est interdit de continuer le jeûne. La femme n'est plus en état de jeûne. Et si elle avait commencé son jour en jeûnant, elle interrompera son jeûne et elle aura la possibilité de manger. L'imam Malik lui-même a été interrogé sur cette question et on lui a demandé si Al-Qudra, c'est-à-dire des substances qui ne sont pas du sang, mais qui ont une certaine coloration brunâtre, si donc cette substance était considérée comme des règles, et donc la réponse de l'imam d'Al-Mudawwana, c'est effectivement qu'Al-Qudra est considérée comme étant des règles, qu'il soit accompagné de sang ou non. Donc, qu'il y ait du sang ou non, cette substance sera considérée comme étant des règles et la femme devra effectivement considérer cela comme étant des règles. Donc, c'est-à-dire que si même la femme commence, elle voit ce premier écoulement, le premier écoulement qu'elle voit n'est pas du sang, mais plutôt cette substance un peu brunâtre, eh bien, il faudra qu'elle considère cette substance-là comme étant du sang, donc comme étant plutôt des règles, et justement considérer arrêter le jeûne et arrêter la prière et on prend toutes les conséquences qui en découlent. Donc, effectivement, pour répondre directement à la question de la sœur, effectivement, cette substance est considérée comme des règles et il sera obligatoire pour la femme d'arrêter le jeûne et de compenser ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada